Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui M. Simon Misrahi, directeur à la Banque Africaine de Développement, en charge de veiller à l'efficacité et aux bons résultats des programmes engagés par l'ABAD. Bonjour M. Misrahi. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les critères, quels sont les indicateurs pour vous qui font qu'un projet financé par l'ABAD soit efficace et ait de bons résultats ? En gros, lorsque je cherche à simplifier, la question principale à laquelle on me charge de répondre, c'est de savoir dans quelle mesure une grande institution comme la Banque Africaine de Développement contribue effectivement, contribue efficacement au développement du continent africain. Et pour nous aider à répondre à cette question, ce que l'on fait, c'est qu'on fait appel à des cadres de mesures de résultats qui cherchent en gros à répondre à quatre questions et quatre questions suivantes. C'est dans quelle mesure est-ce que le développement en Afrique progresse ? C'est la première question. La deuxième question, c'est dans quelle mesure nous contribuons à ce développement en Afrique à travers nos très multiples, très nombreux projets. La troisième, c'est de s'assurer que notre portefeuille d'environ 700 projets, 34 milliards d'unités de compte, donc c'est à peu près 40 milliards de dollars, soit efficacement organisée. En fin de compte, nous sommes, restons, la quatrième question concerne l'institution elle-même, c'est dans quelle mesure nous, comme institution de développement, nous gérons nos ressources, nos ressources humaines, nos ressources internes de manière efficace. Donc c'est grâce à ce cadre de mesures de résultats que nous répondons à cette question. Et est-ce que vous pouvez nous citer concrètement un exemple ou deux d'opérations menées et qui, à votre sens, à votre regard, est un projet qui a été mené efficacement et qui obtient de bons résultats ? Et je peux vous citer un exemple en particulier, c'est par exemple dans le village des Aggégués, dans le Bénin, où grâce à des lignes de haute tension, nous avons connecté ce village et ses habitants au reste du réseau national. Ça a quel effet concrètement ? Concrètement, ça veut dire que les habitants de ce petit village peuvent maintenant étudier la lumière électrique, que les vaccins, par exemple, peuvent être stockés dans des frigos. Et donc l'impact est extrêmement important. C'est également important d'un point de vue de croissance verte, qui est une des thématiques importantes de la Banque, dans la mesure où c'est une mesure, c'est une approche beaucoup plus écologique que les méthodes qui étaient employées auparavant, qui consistent à utiliser des petits systèmes de générateurs électriques. Promouvoir des projets qui insistent, qui mettent en place une transformation locale, qui contribue à l'industrialisation du continent, c'est également un des objets à mener ? Absolument. Ce que l'on constate, ce que les économistes de la Banque constatent, c'est qu'effectivement, le continent africain contribue à l'économie mondiale, mais ne crée pas assez de valeur ajoutée. Donc, un des axes de notre intervention, c'est de faire en sorte, y compris en mettant en place les infrastructures idoines, que les entreprises africaines puissent mieux contribuer à créer de la valeur ajoutée à l'échelle continentale. Donc pour ça, il faut des bonnes infrastructures, des routes, des ponts, mais également des infrastructures internet, l'accès internet, l'accès au téléphone, et ainsi de suite. Il y a un nouveau plan stratégique qui est en cours d'élaboration à la Banque africaine de développement. Parmi les priorités qui seront définies, quelles seront celles qui, pour vous, seront l'objet de plus d'attention ? Oui. Alors effectivement, nous finalisons notre stratégie à 10 ans, notre stratégie long terme pour le développement de l'Afrique, qui met l'accent sur deux thèmes extrêmement importants pour nous et pour le continent africain. Le premier, c'est celui d'assurer une croissance, mais une croissance qui est partagée, dont le bénéfice revient à tout un chacun, à des secteurs étroits de l'économie ou de la population. Donc c'est ce que nous appelons la croissance inclusive, c'est le premier axe prioritaire. Et le deuxième axe, c'est autour de la croissance, mais la croissance que nous appelons verte, est d'assurer une transition vers une croissance verte. Parce que là, une économie verte offre également des opportunités de développement importantes pour nos clients africains. Pour mesurer l'efficacité d'une banque de développement, on se dit que l'un des critères doit être peut-être sa capacité à mobiliser d'autres sources de financement sur les projets auxquels elle participe. Alors, est-ce que vous mesurez également l'effet de levier de l'action de la BAD quand elle mise sens sur un projet ? Combien d'autres investisseurs viennent s'agréger à ce projet ? Effectivement, comme je l'ai noté, la Banque africaine reste un partenaire parmi d'autres. Et en particulier lorsqu'il s'agit de financer des infrastructures extrêmement importantes, nous organisons des partenariats avec d'autres institutions publiques et privées. Nous mesurons l'effet de levier que produit chacun de nos investissements dans le secteur privé. Et ce que nous constatons, c'est que pour chacun, chaque dollar que la banque investit permet de mobiliser 7 dollars parmi d'autres partenaires. Donc l'effet de levier est un levier important qui permet de mobiliser et de maximiser l'usage de nos propres ressources pour nous et pour nos clients africains de pouvoir bénéficier de ressources supplémentaires. Et dans un monde en crise, la Banque africaine de développement a maintenu sa note de triple A. Alors est-ce que pour vous, c'est également un gage d'efficacité et de bons résultats ? Oui, oui. Le triple A, ce n'est pas une fin en soi. Le triple A veut dire que nous pouvons financer nos partenaires et nous pouvons nous financer nous-mêmes à des taux très bas. Donc conserver notre rating triple A est important pour nous, mais est surtout important pour nos clients. Elle permet de mobiliser davantage de ressources à un meilleur coût pour tout le monde. Ma dernière question, l'un des slogans de la Banque africaine de développement, c'est « Changer la vie des gens ». Changer la vie des gens, oui. Ça apparaît comme cela comme une notion plutôt subjective où l'efficacité, les résultats sont peut-être difficiles à mesurer et pourtant vous y parlez ? Oui, parce qu'au dernier ressort, le développement, c'est quoi ? Le développement, c'est de permettre à chacun d'assurer ses objectifs, ses aspirations et la croissance, le développement économique est un moyen d'y atteindre. Ce n'est pas nécessairement une fin en soi, c'est important. Et ce que nous avons à cœur, c'est de mesurer l'impact qu'ont nos projets sur la vie de tout un chacun en Afrique. Très bien. Merci beaucoup, M. Misrahi. Merci à vous. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site de la chaîne www.alkaratv.net.